Moi, je suis chargée de ressources humaines. C'est très, très large en soi. Je travaille dans un service ressources humaines au sein d'une entreprise, d'une société de services en informatique, qu'on appelle aujourd'hui des ESN. Et plus particulièrement, moi, je m'intéresse surtout au recrutement, puisqu'on entend tout et n'importe quoi sur les ressources humaines, sur la paye, sur l'administratif, sur le licencié des gens. Et moi, particulièrement, c'est le recrutement que je gère. D'accord. Déjà, j'ai une première question. Par rapport à ce grand domaine des ressources humaines, tu m'as parlé du recrutement, de ton métier finalement, mais s'englobe quoi d'autre, alors, les ressources humaines, ce terme-là ? C'est très, très large, dans le sens d'une entreprise à une autre. Tu n'auras pas les mêmes missions et les mêmes fonctions. Les ressources humaines, ça va vraiment, si on part sur le premier processus qui est d'embaucher quelqu'un, de rechercher des CV, d'embaucher quelqu'un, jusque le dernier point dans une entreprise, le licenciement. À l'intérieur de ça, tu as le fait de faire les contrats, tout ce qui va être administratif, d'intégrer les personnes, de gérer les carrières, de gérer les formations, l'évolution des personnes, de gérer aussi juste la vie humaine d'une entreprise, les conflits, le management, l'animation aussi d'une entreprise en termes de bien-être au travail. Et puis après, tu as tout ce qui va être procédure de recadrage qui peuvent aller jusqu'au licenciement, tout ce qui va être disciplinaire. Tu as aussi tout ce qui est lié aux relations sociales avec les ERP, les directions du personnel, les comités qui justement gèrent les réunions plutôt syndicales. Et tu as énormément, énormément de choses dans les ressources humaines. Et selon les entreprises, tu as des entreprises qui vont mettre tout au sein d'une seule personne, qui peut être par exemple responsable RH, qui fait tout de A à Z, ce qui en soi est très compliqué, et des entreprises comme la mienne qui structurent par service. Service administratif, service plutôt juridique, service recrutement et service disciplinaire. Et donc là, tu as vraiment les métiers qui sont cadrés et chacun a son rôle. Et finalement, tu n'es pas généraliste, mais plutôt soit recruteur, soit juriste en droit social, soit assistant par exemple RH pour tout ce qui est administratif. D'accord, d'accord. Alors c'est déjà beaucoup plus clair pour moi, parce qu'effectivement, les ressources humaines, c'est un domaine auquel je n'ai jamais réfléchi, si tu veux. Et effectivement, je ne savais pas qu'il y avait toutes ces sous-disciplines ou sous-domaines sous cette grande étiquette ressources humaines. Donc déjà, c'est beaucoup plus clair pour moi. C'est assez récent. Enfin récent, ça a une petite dizaine d'années, mais c'est vrai qu'avant, on entendait moins parler des ressources humaines parce qu'en général, tu avais plutôt le service comptabilité qui s'occupait des payes, qui s'occupait des éléments administratifs, des contrats de travail. Et en soi, c'était plutôt le chef d'entreprise, les managers qui géraient les collaborateurs sur l'aspect quotidien d'une vie professionnelle. Et au fur et à mesure, les entreprises ont ressenti le besoin d'avoir des personnes dont c'est le métier, de gérer l'humain, de recruter aussi, puisqu'on ne recrute pas n'importe comment, et aussi de savoir gérer un salarié du début d'une entreprise jusqu'à la fin. Et c'est pour ça qu'il y a eu un essor assez important des masters et des formations en général en ressources humaines ces dix dernières années. Et aujourd'hui, tu as vraiment ça qui est ancré dans la vie des entreprises et dans la tête des gens, même si ça reste très large. Tu es RH, mais en soi, RH, on ne sait pas trop ce que ça implique. Et recruteur encore moins, puisque avant ça, c'est vrai que le recrutement était une discipline comme une autre des ressources humaines. Aujourd'hui, on voit de plus en plus le métier de recruteur qui est valorisé, parce qu'on se rend compte que le recruteur, ce n'est pas forcément lié toujours aux ressources humaines, ou en tout cas, ce n'est pas parce que tu peux être RH que tu peux être recruteur. Et dans l'autre sens, ça marche aussi. Ce n'est pas parce que tu es un bon recruteur que tu peux faire du bon management d'équipe ou tu peux gérer correctement les relations sociales, par exemple. Donc aujourd'hui, tu vois beaucoup de formations qui sont spécialisées dans le recrutement et le métier de recruteur qui est de plus en plus isolé et reconnu à part entière des ressources humaines.